Bon, avant toute forme de critique, pose-toi, détends-toi, parce que ça va être une vidéo trop trop mignonne. Ouais, je sais, tous tes youtubeurs préférés ont déjà fait ce genre de vidéos, c'est à mon tour. Moi aussi, je veux leger le droit à ma petite boule de poêle. Alors, je vous présente Mademoiselle Freya, qui a donc trois mois, qui est toute noire, avec une petite tache blanche sur le cou. Mais là, on ne va pas voir, parce qu'elle a son petit collier anti-puce. Elle a les yeux très très verts, voilà. Elle a des petites oreilles pointues, et elle est trop trop mignonne. Je vais vous la présenter, vous attendez que ça, vous n'allez pas voir ma tranche tout le long de la vidéo, alors qu'on doit parler d'un petit chaton. Je tiens à vous préciser que vous risquez fortement d'avoir un choc en la voyant. Vous n'allez pas me dire le contraire ? Elle a la tête d'une chauve-souris. Non ? Comment tâche tout de suite ? Là, vous pouvez juger. Mettez-moi en commentaire si vous ou non, elle ressemble à une chauve-souris. Pourquoi je l'appelle ma petite chauve-souris, personnellement ? Il faut vraiment que j'arrête ce tour d'acteur YouTube, qui est vraiment désagréable, et surtout pas naturel. Si je me déplace juste après cette séquence-là, c'est tout simplement parce qu'elle fait dodo sur mes genoux, sur mes cuisses. Sur mes genoux, ça risque d'être un peu compliqué. Elle fait dodo sur mes cuisses, donc du coup, c'est vrai que je ne peux pas trop la mettre en avant. Donc, je l'ai changé de place et je vais vous la mettre en œuvre pour que vous puissiez la contempler. Non, ne croyez pas ça, je ne suis pas du tout gaga. Je ne me rappelais plus du tout avoir fait cette séquence. Bon, c'est bien beau de vous l'avoir montré avec sa tête de chauve-souris, mais il faut quand même que je vous explique comment je l'ai eu. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que samedi, donc la semaine dernière, je vais sur Facebook, comme à peu près tous les jours et toutes les 5 minutes, et je vois une publication de ma petite femme sur le groupe de ma ville. Vous savez, il y a ces fameux groupes, quand tu viens de Paris, quand tu viens de Rouen, etc., etc., et ça a été le cas pour ma ville. Et donc, je vois cette publication qui dit tout simplement « Est-ce que vous auriez des chats à donner ? » Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui donnent des chats, voilà. Et j'ai vu ça, je me suis dit « Allez, sérieuse ! Allez, sérieuse, là ! Demandez des chats ! » Alors qu'on en parle depuis à peu près 4 ans bientôt, depuis qu'on est ensemble presque, on parle d'avoir un chat, enfin « Quel est un chat ? » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, elle m'avait pas du tout mis au courant sur le fait qu'elle comptait avoir un chat, là, incessamment sous peu. C'est que je me suis rebellé, je me suis énervé, j'ai sauté partout, j'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » « Qu'est-ce que tu me racontes ? » « Déjà, Smog, il nous prend de la place, tu vois pas, c'est un dragon, enfin, il crache du feu, il nous a déjà cramé l'appartement, tout ça. » « Tu comprends, Smog, on peut pas lui faire de câlins, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai un petit lézard de 20 cm qui ressemble hyper bien à un dragon, genre il est trop beau, allez voir mes autres vidéos, je le présente aussi, il y a même plusieurs vidéos sur lui. Et c'est vrai qu'il a besoin de beaucoup d'observations pour qu'on puisse connaître son comportement, qu'on puisse tout simplement bien s'en occuper. Et moi, vous savez comment je suis, avec mon petit Smogito, je suis, ok, il faut pas le prendre avec des pincettes avec moi, Smogito. C'est très très important, il est très très important pour moi. Moi, il faut savoir que les animaux, c'est quelque chose qui est juste vital, dans le sens où ces petits êtres, qu'on doit respecter autant qu'un être humain et autant que tout ce qu'on peut connaître, on en a vraiment besoin, réellement besoin. En plus, avec les conditions sanitaires qu'on connaît depuis maintenant un an, à cause du Corona, c'est très compliqué de voir les personnes qu'on aime sortir, etc. Pas pour certains, et je sais qu'il y en a certainement derrière leurs écrans qui ne suivent pas du tout ces règles, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, donc manque d'afflexion quand même, même si on est accompagné dans l'appartement, on a quand même besoin d'une petite touche en plus, de pur hasard, c'est-à-dire qu'à tout moment, cette petite boule de poil peut arriver, te faire un câlin ronronné à côté de toi, ou ça dépend bien sûr de quel animal tu possèdes, je veux dire, je pense que tu ne vas pas avoir une vache chez toi qui va te taper les meilleurs câlins de sa vie, mais voilà, tu comprends où je veux. En vrai, pour être honnête avec vous, je n'étais pas trop chaud d'avoir un chat, tout simplement parce que j'ai peur de la mort de mes animaux, je pense que c'est pour tout le monde pareil, quand on perd un animal de compagnie, qu'est-ce qu'elle a, je ne sais pas ce qu'elle capte là, c'est vrai que c'est très très compliqué, on est vraiment très triste, on est déprimé, enfin moi c'est quelque chose qui est très très important pour moi d'avoir un animal de compagnie, mais à la fois, quand tu le perds, c'est vrai que tu as ce côté où quand tu veux un autre animal de compagnie, tu as l'impression que tu le remplaces, mais en fait ce n'est pas du tout ça, c'est juste que je pense qu'on a tous besoin d'une petite compagnie comme ça, tu vois, elle entend son Nogito qui est en train de se réveiller tranquillement là, et oh, tu le laisses, ok ? Tu le laisses ! Après cette embrouille monumentale avec ma femme, avec Marine, tu me connaissais aussi tous, probablement, je lui ai dit au bout de, allez, peut-être 5 minutes, on écoute, t'appelles la meuf ce soir, et je lui dis qu'elle passe demain. Je suis faible ! J'ai vu une photo d'elle, j'ai dit, mais je ne peux pas, je ne peux pas la laisser, quelqu'un la prendre à ma place, tu vois, ce n'était pas possible, il fallait que ce soit moi qui l'ai, nous qui l'ayons. J'ai tout simplement craqué, c'était incontrôlable, incontrôlable. Ce qui est grave marrant en plus, c'est que moi, je fais pas mal d'allergies aux animaux, et puis même à plein d'autres trucs, je suis un gars qui fait des allergies pratiquement à tout ce qu'il y a sur Terre, et c'est vrai que j'avais ultra peur de prendre un chat, parce que justement, les poils de chat, moi j'ai connu une enfance très dramatique à côté des chats, où j'avais le nez qui devenait un torrent, les yeux qui devenaient complètement des rochers, c'était infâme, et pourtant, voilà, c'est incontrôlable, j'aime trop les animaux, je suis obligé de les toucher, de leur faire des câlins, tout ça, donc c'est vrai que ça, c'est compliqué pour moi de me retenir, et j'ai l'agréable surprise, parce que je pense qu'en étant chez mon meilleur pote très souvent, vu qu'il a eu un chien, là maintenant il a un chat, je me suis très très vite habitué, et ça m'a fait énormément de bien, parce que, voilà, j'ai des allergies, mais c'est très très minime, c'est à dire que, allez, dans la journée, je vais peut-être éternuer 5-6 fois, tu vois, et bon, peut-être avoir un petit poil dans les yeux, qui va faire que mon oeuf va pleurer, elle va être un peu rouge, mais je veux dire, mis à part ça, j'ai vraiment pas beaucoup d'allergies, et c'est plutôt très très plaisant, mais le bémol, c'est que madame, elle a des puces, elle a beaucoup de puces, parce que sa maman, elle sortait beaucoup dehors, tout ça, donc elle lui a ramené des puces, elle, et ses frères et soeurs, et donc, on a la joie de connaître ça, que ce soit sur elle, et sur nous, parce que oui, les puces s'amusent forcément, à venir sur nous, hier, j'en ai trouvé une, sur moi, et c'était pas vraiment très agréable, alors c'est pour ça qu'elle a un petit collier anti-puces, on l'a vermifugée, on lui met un petit collier anti-puces, on lui a acheté tout ce qu'il fallait, pour qu'elle soit au top du top chez nous, alors attention, l'adoption d'un chat, même d'un autre animal, c'est pas anodin, il faut pouvoir s'en occuper, il faut pouvoir, voilà, lui payer sa nourriture, sa litière, et surtout, le vétérinaire, s'il y a un quelconque problème de santé, il faut penser à ça, avant de penser à ses besoins personnels, en mode, j'ai besoin d'un animal, de faire des câlins et une boule de poils, tu vois, les gens ils précisent pas assez ça, parce que c'est hyper important, c'est comme mon lézard, il est pris énormément à l'agir, parce que c'est un lézard, il fait 20 centimètres, mais au final, je peux vous dire que pour avoir tous les paramètres, pour avoir un terrarium assez grand, la nourriture et tout, il faut le prendre en compte, c'est pas à la légère, il faut qu'il soit dans des bonnes conditions, et c'est pareil pour tout être vivant, ok, donc chacun a besoin de certains paramètres, de certains trucs, bien propres à leur catégorie d'animaux, et c'est pas à prendre à la légère, il faut vraiment y penser, et pas prendre un animal, si t'as pas les moyens, et si t'as pas tout, pour qu'elle soit, ou il soit en bonne condition, qu'est-ce que je fais ? Et il y a aussi beaucoup de contraintes à la maison, un chat, je vais pas vous mentir, ça pudique, parce que c'est bien beau, que ça te fasse des câlins, et tout, mais je peux te dire, que quand ça soulève la queue, en dessous de ton nez, c'est pas beau, ça dépend de ton chat, de ton animal, mais ça peut aussi te destroy le canapé, les nappes, plein de trucs, il y a plein de détails, vraiment, il y a plein plein de détails, nous là, le truc qui nous a pas mal saoulé, ça a été pour Smoke, parce que Smoke, comme je vous ai dit, je peux très bien être dans le salon, mais entendre un bruit, parce que lui, je sais pas ce qu'il fait, il se bloque tout le temps, et faut vite que j'aille dans la chambre, pour aller le sauver, parce qu'il se coince, et il arrive pas à se débloquer, c'est vrai qu'il a besoin de ça, et du coup, on a dû mettre une petite barrière, avec un grillage de poules, que j'ai fait avec mon grand-père, hier, d'ailleurs en urgence, parce que sinon, elle était incontrôlable, vous allez voir ce qu'il y a dans la chambre, ce qui est totalement normal, elle est interdite d'y aller, donc forcément, ça l'intrigue, mais ayant peur, énormément avec les puces, que ça aille, je sais pas si ça peut aller sur les réptifs, ou quoi, mais de toute façon, même vaut mieux pour notre chambre, pour qu'elle soit saine, en fait, notre chambre, je vois, faut pas non plus abuser, elle peut aller dans tout l'appartement, il y a juste des petites restrictions, ce qui est normal, par exemple, la table, la chambre, le lit, faut surtout pas qu'elle y aille, mais sinon, sinon, voilà, elle est plutôt vraiment cool, la Dörr, c'est encore un bébé pour le moment, vous la voyez là, c'est, ah là là, on a envie de, de lui faire des papouilles tout le temps, des bisous tout le temps, donc voilà, je pense que, je pense sincèrement que la vidéo est terminée, je pense que j'ai fait le tour, c'était pour vous la présenter, c'est ma petite fréa, ça c'est ma petite fréa, et j'espère qu'on va la combler, et qu'elle sera super bien chez nous, il n'y a pas de raison, et puis de toute façon, je peux vous dire qu'elle aussi, elle nous a adopté, sans aucun problème, donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, ça sera pour des vêtements promis pour mes abonnés les plus stricts, et ceux qui veulent vraiment du contenu peu closing, et je vous dis du coup à très très bientôt, et je vous fais des gros bisous, peace, mais pas sur moi. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,